Il se trouve que Albert va reprendre ça avec une vogue incroyable, que c'est sur la petite épique, sur le poube, on retrouve de plus de secarien, il descend des petits poubes à tous les poids, des épirelles, des animaux, toujours très charmants, ces animaux. C'est le seul, vraiment, qui m'a pris sous son bras, non pas qui m'a aidé, mais enfin, il m'a aidé, le niveau sauvé, et puis il m'a surtout encore assez. Il y a toujours un petit écureuil, ça c'est un peu son animal fétige, il faut surtout regarder, par exemple, l'idée fixe d'un chat de l'émette. Il se passe toujours quelque chose, il est étonné, il est surpris, il est abhorré, il se gratte, il va cacher un oeuf. Le côté fragile de l'émette, c'est qu'on a été regardé par ce petit édifice qui finalement, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a mis, toute sa pommasse, etc. Et là, c'est déjà une idée géniale, c'est-à-dire ce petit géant, dans cet énorme bonhomme, qui déjà, on pressent qu'il va y avoir quelque chose, un couple qui vient de se faire, il se trouve quelque chose de drôle. Et c'est vrai qu'après tous les hommes qui vont suivre, il est fixe, c'est un couple. Et après, les filles vont commencer à avoir son propre caractère, on va découvrir qu'il se managurait à la mort quand on arrange les arbres, les manières de dessiner les arbres, on sent qu'il les connaît. C'est quand il arrache les arbres dans le domaine des dieux, qu'on voit ces chaînes qui tombent avec leurs couches et les racines qui tombent, c'est assez déchirant comme image. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui sait faire ça, on sent qu'il les aime, qu'il y a quelque chose de déchirant sur Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose de déchirant. Je crois qu'il y a quelque chose de déchirant. ... 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